Liber est une entreprise d'origine allemande, fabriquant d'engins de construction, machines, outils, réfrigérateurs et équipements aéronautiques. Propriétaire également de 6 hôtels en Autriche, en Irlande et en Allemagne. C'est une entreprise bien connue qui se met relativement bien. Le siège social est en Suisse. Nous partons de Château d'Ours, direction Andrea, un tout nouveau village sur Grand Utopia, pour livrer cette grue sur chenille Liber LR 1160, avec un bras de 18 mètres, 5 tonnes 400. Une remorque signée BB Bodins. Ok, c'est impeccable, tout est bien sanglé. On va faire par contre évidemment super gaffe, et beaucoup plus que sur mes précédentes vidéos, parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé en vrai, mais dans mes précédentes vidéos, j'ai tendance à rouler comme si c'était un smear morgue normal. Parce que oui, niveau trajectoire, je m'en sors, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose d'imposant et que ça peut glisser avec toutes les forces qu'exerce tout ça. Donc il faut faire super gaffe, même si en théorie c'est bien sanglé. Évidemment, on fait des arrêts fréquemment pour vérifier, et surtout, on fait gaffe, on roule, posez, pépouze ! Voilà ! Salut à toutes et à tous, Lemcompany ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau convoi exceptionnel. C'est le troisième avec ce Scania et avec ce magnifique mode de BB Bodins. Voilà, toujours avec les remorques EB2, je mettrai le lien en description. Et donc aujourd'hui, voilà, on transporte une partie de la grue. Alors je ne m'y connais pas, on est bien d'accord que normalement c'est une partie de la grue, ça ne peut pas être une grue entière, de toute façon, c'est clair. On est sur un bras de 18 mètres, le bazar il fait 5 tonnes 400. Si j'ai bien compris, le poids total de la grue, de celle-là en tout cas, elle peut atteindre 167 tonnes. Donc oui, c'est qu'une seule partie à mon avis. Donc là on est sur un chantier, sur Grand Utopia, on est actuellement à Château d'Ours. On va prendre la départementale 16, rejoindre la Nationale 3, reprendre la D10, la 3, la 4, et puis là par contre on a une interdiction. Une hauteur de 4 mètres, et c'est vrai que je n'avais pas fait attention, mais normalement la hauteur de 4 mètres, on n'a pas de problème, puisque en théorie, ah c'est pas dit, la cabine elle peut faire très bien 4 mètres 10, 4 mètres 20. Alors, elle peut très bien faire 4 mètres 10, 4 mètres 20. Je lève les coussins d'air, comme ça je n'aurai pas de problème par la suite. Ouais, je fais probablement 4 mètres 10, bon ben on verra. On verra, parce que je n'ai pas 36 000 solutions. Ah si, quoi que, on pourrait toujours contourner par là. Tu sais que des fois, ce serait quand même le meilleur truc à faire. Quand on fait un convo exceptionnel, je suggérerais de passer par là. C'est le truc le plus logique à faire. Donc ouais, on va passer par là les amis. On a 24 km, 28 minutes, et on va aller à Andrea. Et si cette ville, ce village ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est tout nouveau, et j'ai l'honneur et l'exclusivité de pouvoir vous proposer une vidéo dessus. C'est la version 1.15.6, bêta de Grand Utopia, qui m'a donc été envoyée gentiment par My Godness. Vous le savez, je le rappelle aussi, mais voilà. Généralement, ça répond à la question de la FAQ. Mais généralement, c'est même pas moi qui vais télécharger sur Grand Utopia.fr. C'est My Godness qui m'envoie directement les dernières versions. Donc merci encore pour ça. Et ça permet de créer du contenu de ouf. Et merci également BB Moddings, qui nous permet également d'avoir ce type de contenu. Et donc des convois très exceptionnels. Là, il est 17h38. Donc on va avoir éventuellement moins de circulation. Donc ça tombe relativement bien. Mais en tout cas, le soleil va surtout se coucher. C'est ça qu'il faut garder en tête. Mais on va avoir quand même un petit trajet assez sympathique, je l'espère. Et un bel enjeu. Donc une belle cargaison derrière. Merci pour vos commentaires aussi sur la dernière vidéo, justement, de convois exceptionnels qui s'était un petit peu fini dans la mouise. C'est clair que c'est pas évident. Des fois, il y a des routes qui sont pas vraiment adaptées pour les convois. Bon. La pauvre remorque derrière, elle se salit direct. Évidemment, elle passe dans la terre, dans la boue, dans l'herbe. Mais on n'a pas le choix. Bon voilà, on est sur une remorque bien grande. Pas forcément lourde, mais il faut faire gaffe. Et puis surtout, au dénivelé, faire attention au terrain. Parce que voilà, pareil, si on se retrouve bloqué, ça peut très vite être ennuyeux. Et regardez, cet océan, c'est magnifique. Bon. Allez, je vais mouiller un peu la cabine. On va aller là-dedans parce que sinon, la remorque, malheureusement, elle ne passerait pas. Là, normalement, on est parfait. Allez, les amis ! Installez-vous confortablement. N'oubliez pas le pouce bleu. Et n'hésitez pas à checker en description tous les liens. Donc, Grand Utopia et bbmonings.fr. Par contre, ça me prend la tête. Je me suis pris un mur invisible là. Alors, attendez, j'ai un mur invisible là, vraiment ? J'ai un mur invisible parce que là, il n'y a pas de problème de hauteur. Non, je n'ai pas du tout de problème de hauteur là. J'ai un mur invisible. Alors, je rappelle aussi que c'est une bêta donc. Je suis sur la version bêta de Grand Utopia. La version 1.15.6 qui devrait sortir un jour au grand public. Mais donc, il peut y avoir des bugs. Et là, en l'occurrence, je m'étais pris un mur invisible visiblement. Mais là, c'est bon, c'est passé. Très bien. Très étrange. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Allez, on va partir tranquillement. On ne va pas non plus trop brusquer la bête. On va essayer de s'en sortir. Mais c'est vrai qu'ils me font prendre des petits chemins comme ça là. Forcément, pour les chantiers, c'est normal. Mais c'est une de ces galères. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà. Si jamais il y a des connaisseurs, et bien justement, BB Bodings, si tu passes par là justement. Puisque je pense qu'on ne peut pas faire plus connaisseurs que toi-même. Mais voilà, concernant cette cargaison, si tu as des informations supplémentaires, n'hésite pas à nous en faire part. Regardez le transport LCLC familier, regardez, c'est incroyable. Ils sont partout. Ils sont partout les copains. Allez. Je rappelle qu'on a les essieux directionnels et que là, je suis bloqué. Alors, pourquoi je suis bloqué ? Mais c'est un truc de ouf. Je suis bloqué, je ne comprends pas. Ah mais non, parce que je suis juste débile. Voilà, c'est le genre d'accident. En plus, le pire, c'est que je le dis que j'ai les essieux directionnels. C'est derrière, ça ne passe pas. J'ai pris trop large, au final. J'ai pris trop large. Quel zizi ! Ah, c'est ma faute, je l'avoue. Eh ouais ? Puisque la remorque derrière, elle se déporte. Et je déteste ça. Je déteste ça. Voilà, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je vous ai dit, je ne ferai certainement jamais de convoi exceptionnel dans la vraie vie. En tout cas, les essieux directionnels, ce n'est vraiment pas pour moi. Mais je suis content parce que les deux premières vidéos, je ne galérais pas. Et je trouvais ça quand même vachement bizarre. Et là, je galère. Ça fait plaisir. Parce que si je fais du convoi exceptionnel sur Euro Truck, c'est spécifiquement pour galérer. Donc là, il faudrait juste ne pas prendre large, en fait. Sauf que là, j'ai un rocher. J'ai un rocher qui va très très vite m'embêter. Ah non, ça passe. Ça passe. Et c'est du sport quand même. Ah, c'est quelque chose. Ce n'est pas évident. C'est vraiment un métier. Les convois exceptionnels, les gars, c'est vraiment un métier. Ce n'est pas pour rien. Quand je dis convoi exceptionnel, c'est vraiment un gros convoi exceptionnel comme ça. Parce que, comme dit, tu peux être considéré comme convoi exceptionnel, si je ne dis pas de bêtises, à partir d'un certain tonnage. Donc, même si tu transportes des gros tracteurs, ce n'est pas impressionnant à manœuvrer. Mais ça reste du convoi exceptionnel. Mais moi, je parle vraiment des grosses manœuvres, là. C'est vraiment tout un métier. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui transportent les grandes pales d'éoliennes, là, qui font je ne sais pas combien de kilomètres de haut. Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais c'est bien possible. Allez, il n'y a personne. On en profite. Et on est parti sur une belle route. Ça va faire du bien. Avec ce beau Scania. Scania magnifiquement présenté, je le rappelle, par Turbo Transport dans le premier épisode. Que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Ça vaut le détour quand même. Il ne faut vraiment pas hésiter à regarder les précédentes vidéos. Même si, forcément, c'était plus facile que maintenant. Mais c'est ça ce qui est bon, tu vois. Au moins, c'est crescendo. Et vous voyez, là, je roule déjà beaucoup trop vite. Par rapport à ce que je voulais faire. Donc, on va se calmer directement. Parce que là, les sangles, elles se prennent des pressions, mon pote. Monumentales. On ne s'en rend pas compte. C'est ça le problème sur le jeu. C'est que tu ne te rends pas forcément compte de la sensation des forces G que tu te prends dans la face. Donc, il faut faire attention. Ok, c'est bien ici qu'il faut tourner. Et ouais, il ne faut ni prendre trop large. Mais en même temps, il faut quand même prendre suffisamment. Parce que ça reste une grande remorque. C'est vraiment un truc à prendre en main, quoi. Ce n'est pas évident. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Et comme dit, en soi, ce n'est pas si lourd que ça. 5 tonnes 400. Mais ce n'est qu'une partie, donc. Si je ne dis pas de bêtises. C'est qu'une partie de la grue, évidemment. On va voir, du coup, dans ce nouveau village qu'on va découvrir. Qui s'appelle, donc, Andréa. Eh bien, on va voir. J'imagine qu'on va livrer dans un chantier. Ou pas. Si ça ne se trouve pas forcément. Mais c'est ce qu'on va voir. Allez, du coup, là, on va se prendre le pont. Qui est bien long, qui est bien droit, qui est bien grand. On peut se permettre de rouler au 90. Et on se rapproche, ça y est, du continent. Le continent de Grand Utopia. Magnifique. Quel plaisir. En plus, c'est vraiment un côté... C'est vrai, c'est un côté de Grand Utopia. Le nord, là où on est. Où je n'ai pas beaucoup roulé ici. Je n'ai pas beaucoup roulé ici. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Malgré tout, je redécouvre quand même. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment super intéressant. Allez. On va redescendre Crescendo. Tranquillement. On va se remettre en tête que c'est un convoi exceptionnel. Qu'on a quand même du beau matos. Et on arrive sur Dolan-sur-Mer. Alors, je dis toujours Dolan-sur-Mer, d'ailleurs. Mais est-ce que ce ne serait pas Dolan-sur-Mer ? Bonne question. Voilà, comme dit, là, on s'est fait un kiff sur cette grande île droite. J'ai roulé à 90. Mais maintenant, on va garder en tête que c'est quand même 60 km heure. Généralement, dans les convois exceptionnels, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, quand il y a les véhicules pilotes. Mais alors, toi, t'es vraiment un gros gogol. Là, la voiture, c'est un gros gogol. D'où l'importance de mettre le clignotant à gauche. Mais bon, tout le monde s'en fout de toute façon. Hop. Et là, on y va d'où ? Smooth. En plus, il m'a passé devant. Mais regardez. Bon, du coup, il roule à 30. Il a bien raison. Il respecte. Voilà. On va voir des petits virages. C'est bon, ça. Très, très bon. Et d'ailleurs, ça me fait sourire. Je vois vos commentaires sur les convois en multijoueur. Donc, pas les convois exceptionnels, mais les convois en multijoueur. Quand on est avec Fox, Turbo, MyGodness et Seb. Et c'est trop kiffant. Du coup, ça fait plaisir de voir vos retours. Et il y en a beaucoup à chaque fois qui disent « Ouais, MyGodness, c'est trop bien et tout. » Mais ils ne parlent pas beaucoup. C'est vrai, MyGodness, il a toujours été discret. Mais déjà, moi, je trouve ça trop bien. Voilà, MyGodness, comme dit. Le destin, quand même, est fou. Je découvre Grand Utopia. Je ne sais même plus comment j'ai découvert Grand Utopia. C'était certainement vous qui me l'aviez fait découvrir, de toute façon. Et voilà, je découvre Grand Utopia. Et de ci et de là, il y a des petits liens qui ont été créés. Et puis, voilà, résultat, on roule ensemble maintenant. On s'écrit beaucoup, on échange, etc. Comme avec Fox, comme avec les autres copains. Et c'est vrai que MyGodness ne parle pas beaucoup. Il est très discret. Mais alors, quand il parle, il parle. C'est-à-dire, vraiment, MyGodness, il te balance des missiles. Tu peux ne pas l'entendre 5-10 minutes. Et alors, il va te sortir une punchline d'un coup. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qui est bon. Voilà. Et voilà, chacun a son truc. Turbo, bah, Turbo, quand il est avec nous, il est en roue libre. Il est en roue libre. Et voilà, Fox et moi, de toute façon, vous nous connaissez. On ne change pas. On est comme ça. On est comme on est. Oh là, je regarde le GPS. Je vois un demi-tour là-bas. Une sorte d'échangeur. Je ne sais pas ce qui nous attend. Oh, ça fait du bien, un peu de forêt. Je sens un peu la fraîcheur, là. Les arbres et tout, au bord de mer, là. C'est incroyable. J'aimerais partir encore cette année en bord de mer. Mais bon, comme maintenant je bosse, c'est un peu plus compliqué. Non pas que je ne bossais pas avant, mais en fait, dans ma précédente vie, j'ai envie de dire, j'étais un petit peu plus... C'était différent. J'étais un petit peu plus libre. Là, je suis un petit peu moins. Il faut que j'aie à droite, là. Ouais. Maltaire. La falaise Périgna. Oui, on va prendre l'autoroute en plus, de toute façon, du coup. À un moment donné. À un moment donné. Bon, ça va, je me défends quand même relativement bien. Bon, j'ai fait de la merde au début, mais... Je pense que je m'en sors pas trop mal encore, pour l'instant. Mais c'est vraiment quelque chose à essayer. Je vous invite vraiment à essayer, ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, de prendre une remorque de BB Modings et de voir... C'est vraiment impressionnant et... C'est vraiment autre chose que les convois exceptionnels de base du jeu. Qui sont sympathiques, qui sont énormes. Mais voilà. Je veux dire, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps les mêmes paramétrages. Alors que là... C'est quand même différent. C'est autre chose, quoi. C'est clairement autre chose. Puis il y a vraiment une diversité de cargaisons de... Comme dit, là, actuellement, j'ai le EB2. Comme dit. Sur le site BB Modings, j'ai le EB2. Ah, ça a tapé le sol, visiblement, la remorque. J'ai le EB2 avec, je crois, donc 6 ou 8 cargaisons disponibles différentes tailles. Mais il y a des autres... D'autres modèles. Il y en a des beaucoup plus longs. Des beaucoup plus hauts. Des beaucoup plus larges. Des beaucoup plus lourds. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas... Ça se résume pas à mes vidéos, quoi. Il y a énormément de belles choses à voir, quoi. Et à essayer. Donc franchement, je... Trop content d'avoir découvert BB Modings. Et d'ailleurs, merci Turbo, parce que c'est grâce à Turbo que j'ai découvert. Voilà, je voulais le dire. C'est vrai. Je n'ai pas fait ce clin d'œil encore. Mais c'est grâce à lui que j'ai découvert à la base. Donc... Franchement, ça régale. Et n'hésitez pas à aller voir les convois exceptionnels également de Turbo sur sa chaîne. Puisqu'il en fait. Justement. Et voilà. Ça fait... C'est ça ce qui est chouette. Parce que comme Turbo... Alors, je sais plus si Turbo, il a de l'expérience dans la vraie vie ou pas dans les convois exceptionnels. Il me semble que non. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Je ne connais pas non plus toute sa vie à 100%. Évidemment. Mais voilà. Comme dit, lui, il a eu plus d'années d'expérience routier. Donc comme ça, vous avez vraiment deux gameplay différents. Moi, je suis tout jeune. Moi, je suis un petit jeûneau. Je suis un petit prépuce. Donc, il n'est pas en convois exceptionnel. Du coup, voilà. C'est... C'est plutôt sympa. Mais là, t'as vu. Ligne droite comme ça, ça se conduit comme une semi-normale. Parce que je suis quand même vachement bien à droite. Alors qu'un vrai convoi où c'est large, tu roules au milieu. Tu... Oh là ! Oh là là. On ne va pas dépasser les 90. Parce que sinon, là. J'ai la L7C Family qui va me tomber dessus. Hop ! Un petit coup de ralentisseur. Un gros coup de ralentisseur même. Ça m'a l'air encore bien sanglé à l'arrière. Ça tient bien. Ça tient bien. Il faudra quand même faire des pauses et vérifier régulièrement. Mais ça tient bien. Alors attendez, parce que j'ai envie de boire mon café avant qu'il soit froid. Vous vous en souvenez de mes vidéos où je buvais du café. Alors attendez, je vais lever la tête. Vous n'allez rien comprendre. Ça va. Je crois que je ne vous ai pas trop donné la tête. La tournie. Parce que je rappelle que j'ai le track IR. Donc les suivis de la tête. Donc forcément, quand je bois le café, ça lève un petit peu le visage. Centre commercial. Non, je ne veux pas aller au centre commercial, moi. Mais je suis cette direction. Alors. Je vais mettre le clignotant à gauche. Pour bien faire comprendre au véhicule derrière. Que je risque de me déporter. Maintenant, c'est toi qui vois si tu comprends ou pas. Mais là. Et d'ailleurs, je suis preneur de tous vos conseils. Mais n'hésitez pas à me dire si ce que je viens de faire, ce n'est pas un move de génie. Bon, normalement, c'est sympa de faire ce que je viens de faire. C'est prévoyant. Voilà. Comme ça, maintenant, il peut me doubler. Il est content. Alors. Ouais, là, on va rejoindre l'autoroute juste après. Ah bah, il y a des gendarmes, tiens. Salut les loulous. Oh là, les palmiers. Mais c'est incroyable. On est dans le sud. Attends, parce que là, ça va être ultra chiant. Il faut que je tire. Oh là là. Laissez-moi tirer devant. Voilà. Impeccable. Ah, je mors quand même à gauche. Bon. Je pense que c'est relativement normal. Allez, salut les vaches. Allez. C'est tout bon. On va pouvoir rouler tranquillement sur l'autoroute. J'étais concentré là. Je ne parlais plus. J'étais à fond dans mon truc. Mais putain, c'est vrai qu'il soulève ce Scania. Il soulève. J'ai pas modifié le moteur. J'ai rien fait. J'ai fait aucune modif. Enfin, c'est vraiment le camion de base. Je ne sais plus combien de chevaux, mais celui-là, il tire. Après, comme dit, en soi, la marchandise n'est pas forcément lourde. Mais ça tire quand même relativement pas mal. Ça fait plaisir. C'est très agréable. Attends, je ne vais pas me taper une interdiction là. Non, l'interdiction, c'est la route en parallèle. Il a la hauteur de 4 mètres. Ouais, ouais, il me semble. C'est en dessous, c'est bon. Bah oui. Justement, c'est le pont qu'on prend. Ouais, vaut mieux qu'on passe par là. En vrai, c'est quand même beaucoup plus safe. Je ne sais pas si on serait passé. Ce n'est pas impossible. Mais quand même. Hop, et donc la direction, l'autoroute. Alors là, il va falloir qu'on s'impose. Ça va, il n'y a pas grand monde. Et voilà, et là, on peut souffler parce qu'on est relativement pas mal. Direction la Falaise Périgny à Maltaire Sud. Avec le Mont-Saint-Michel. Pas du tout. Impeccable. Bon, je ne peux pas m'empêcher de rouler à 90. Je veux bien que vous me dites en commentaire si normalement ça ne se fait pas. En convoi exceptionnel. De toute façon, en convoi exceptionnel, normalement c'est 60. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi, je veux bien savoir. Déjà, ça permettra pour moi de savoir. Et puis aussi, bon, déjà c'est 80. Normalement, je dois rouler à 80 puisque c'est 110. Mais en convoi exceptionnel, moi je dirais que c'est 60. Maintenant, voilà, je veux bien savoir. C'est perso, c'est pour savoir moi. Et puis également, ben voilà, pour faire des vidéos plus RP, quoi. C'est quand même plus sympa. Mais bon, le temps... Le temps qu'on peut gagner sur de l'autoroute comme ça, c'est toujours ça de prix. C'est bien mignon. Là, on passe en dessous de la ville. Je vais reboire mon café. Attention, je vais lever la tête. Voilà, j'ai mordu la ligne à droite. Vous inquiétez pas, c'était calculé. Pas d'inquiétude, il y a de la marge. Marge. Là, il n'y a pas de hauteur de pont, donc ça passe largement. D'ailleurs, pour voir à titre comparatif... Ah ouais ! Ah oui, donc il y a moyen que les 4 mètres, en effet... Il y a moyen qu'on fasse 4 mètres... Ah ! La cabine, elle doit faire 3 mètres 90, je pense. Non ? En vrai, je pense qu'elle fait 3 mètres 90 et que... Une semi-rmore classique, c'est genre 4 mètres 10. 4 mètres 20. Non, je suis pas sûr. Du coup, en vrai de vrai, on aurait peut-être pu passer. Et en même temps, est-ce que vraiment il faudrait risquer ? Je ne sais pas. Voilà, c'était la plus sage des décisions de passer par l'autoroute. De toute façon, ça c'est indéniable. On a tout de même de belles choses à voir. Oh ! Alors là, je... Pardon. Je mets les feux de détresse parce que là, les pompiers... Eh bien, voilà. En plus, les pompiers, c'est quand même pas... C'était peut-être pas le meilleur bail, ce que je viens de faire, là. Je suis désolé, t'as vu, je... Oh ! Oh, là, je me sens con, là. Là, je me sens con. On a Saint-Flour, sur notre droite. Impeccable. Et on va déjà sortir. Très bien. Voilà. C'est bon. Dernière sortie gratuite. Non ! On ne paye pas le péage. On se croirait en Alsace. Incroyable. Allez, on sort sur Saint-Flour et on ne paye pas le péage. C'est magnifique. My goodness, merci beaucoup. Oh là là. Voilà quelqu'un qui pense à son peuple. Quel plaisir. Regardez ce gératoire. Qu'est-ce que c'est ? C'est original. Hop ! C'est des lampadées. Je suis con ou je ne comprends pas ce que c'est ? Centre-ville, Chambre et Saint-Angèle. Saint-Flour découverte. Alors, un petit gératoire avec un arbre au milieu, c'est bien mignon. Mais c'est dans ce genre de moment qu'il faut faire gaffe. Je vais peut-être un petit peu trop ralentir. Vaut mieux trop ralentir que périr. Oh, c'est beau ça. C'est beau ce que je viens de dire. Voilà, c'était Saint-Fleur. Saint-Flour, pardon. C'était bien sympa. Et là, on va reprendre une petite départementale avec des petits virages. Bien sûr, quand je parle de départementale, je ne pense pas à la chanteuse Tal. Bien évidemment, Taloula. Et on a un parking là-bas. Il va être 18h. Ça dépend si on arrive bientôt ou pas. Il nous reste 8 minutes. On arrive bientôt. Mais on a quelques virages après. Je ne sais pas. Non, je me demandais s'il ne fallait pas s'arrêter pour vérifier que c'est bien sanglé encore. Maintenant, je n'ai pas l'impression que ça bouge derrière. Je n'ai pas l'impression de sentir le bazar partir. Je suis relativement à l'aise. Et je ne pense pas mettre de coup de volant après. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de s'arrêter. C'est le mec un peu trop RP quand même là. Je me suis cru vraiment dans la vraie vie. Non, non. Du coup, on va tracer. On va continuer. C'est très bien. Impeccable. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la fosse aux lions ici là. Je ne suis jamais allé là. Oh, c'est beau. Attends, on va faire gaffe là. On va prendre bien large. Impeccable. Impeccable. Les collègues qui font la coupure. Ah, bien l'anticipation M-Colo. Je n'avais pas vu les travaux là. Attention. Ok. Là, en plus, on a les rochers. À tout moment, il y en a sur la route. Ah ouais. Alors, on va faire gaffe. Là, il faut que je tire à gauche. Oh oui. Ça va être terrible. J'adore ce qui se passe. Alors, attendez. Il faut que j'aille chercher loin quand même. Oh, j'ai de la chance. Oh, j'ai de la chance. Je ne veux juste pas croiser un bus. C'est bon, il n'y a personne. Il n'y a personne qui arrive. C'est génial. Encore, les camions, ce n'est pas grave. Mais les bus, c'est vraiment ce qui me terrifie le plus là. Avec leur porte-à-faux et leur façon de prendre les virages. Impeccable. Impeccable. De toute façon, vous voyez, ma canette de Red Bull, elle ne bouge pas. Donc, ça veut dire que je ne prends pas des virages bruts. Mais c'est quoi ça en bas là ? C'était censé être un fleuve ou... C'est la sécheresse ou ils sont en train de faire une fosse là ? C'est quoi cette histoire ? Ah, ce n'est pas fini. Il y a encore des beaux virages là. Attention quand même. Voilà, on croise un camion. Ok. Parfait. Ah, j'aime bien. Franchement, ça régale. Tu combines deux bons modes. Et ça régale. Ça régale tellement là, je me suis lâché. 90 km heure, c'est parti. En avant, Guingamp. Pas le temps de niaiser. Grande ligne droite. C'est Bibi qui régale. Et on va découvrir... Andréa, le nouveau village. Alors, évidemment, je ne vais pas en montrer trop. Je ne vais pas en montrer trop. Ce n'est pas le but du jeu. Je ne suis pas là pour tout spoil. Bien au contraire. Andréa. Puisque, justement, quand ce sera public, je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais également, si vous voulez soutenir MyGodness, justement, pour les membres Patreon, vous avez accès à la bêta. Donc, c'est pour ça que je ne vais évidemment pas tout montrer. Ce n'est pas le but. Mais moi, je vais quand même faire un petit tour en off, évidemment, pour bien voir les choses. Et je crois qu'on va passer devant le pont avec l'interdiction des 4 mètres. Alors, comme ça, on va voir visuellement. On va voir si on aurait pu passer ou pas. Mais je pense qu'on a bien fait de voir la route qu'on a prise. Franchement. Mais c'est bien mignon. Il y a un pont, là. Il n'y a pas de hauteur, là. Donc, c'est bon. Je me mets en vue extérieure pour voir. Bon, là, c'est largement large. C'est impeccable. Mais un peu plus serré, ça peut vite devenir problématique. C'est clair. Ça, c'est clair. Alors, on a un Scania juste ici. On a une belle rivière qu'on va traverser. Je sens que je vais m'y plaire ici aussi. C'est ça le problème aussi avec Grand Utopia. Je m'en souviens. J'avais zappé, mais j'ai tellement d'endroits coup de cœur. Souvenez-vous. Rien que sur MyGotopia. C'est vrai. Rien que sur MyGotopia, la donne, dans le nord, un peu américain, là. Il y avait des endroits où j'ai dit, wouah, j'ai trop envie d'avoir une maison ici. Et ensuite, il y a eu Akokan Island. Donc, évidemment, c'est mon île à moi. C'est Cuba. C'est mon endroit fétiche. Et en même temps, sur Grand Utopia même, il y a plein d'endroits qui sont... En fait, t'as envie de t'installer partout, quoi. Paf ! Je crois que j'ai pris le trottoir. Je crois que j'ai un peu frotté le trottoir. J'ai pas pris assez large. Coup dur. Coup dur. Allez, on va rentrer dans Andrea. Je vous rassure, elle est d'accord. Excusez-moi pour la notification Discord. C'était bel et bien chez moi et pas chez vous. Ah là là, regardez comme c'est joli. Très, très, très joli. Nous avons ici le moulin. J'imagine un hôtel. Ah, on va descendre là ? Oh là là, on va faire un 180 degrés. J'aime pas du tout. Attends, ils ont besoin d'une grue ici, là ? Eh bien, heureusement qu'il me fait pas monter là-haut. Oh, j'adore les rues étroites comme ça. Incroyable. Bon. Pas de véhicule en face, c'est impeccable. Ça, c'est parfait. On va bien rester au milieu de la route. Et alors là ? Et alors là, ça va pas être triste. Donc, on va bien rester à gauche. Non, en vrai, c'est bon. On va bien rester à gauche. Et franchement, on n'a aucun souci à se faire. Alors, pas de panique, monsieur, bougez pas. Parce qu'en vrai, de vrai... Ah ouais, mais je vais avoir un problème de porte-à-faux, moi, là. Ah, mais il y va comme... Mais il est trop con, lui. Il y est allé, quoi. Tu vois pas que je dépasse à gauche ? Débile. Bon, moi... Là-bas, c'est bon. Là-bas, c'est bon. Faut juste que je tire encore un peu plus loin là-bas. Voilà. Impeccable. Voilà, ça se passe. Ça se passe. De toute façon, c'est ça. Entre chauffeur à poids lourd, c'est pas stresser. Prendre son temps. Et savoir bien négocier les choses. Mais bon, en convoi exceptionnel, c'est quand même autre chose. Voilà, ça, je... Je ne dis pas. Ok, on est arrivé à la marina. Où c'est que je suis censé livrer ? Moi, là, je comprends rien du tout. Je pense que je dois choisir ma manœuvre ici. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoutez. Il faudrait peut-être pas se foutre de ma gueule. Mais attendez. Je peux même pas... Je peux même pas rentrer avec Marmore qui est fou, lui. Ah si ? Non, je peux pas. C'est quoi ce truc-là ? Je peux même pas ? Ça va pas marcher ? Ça ne peut pas... Euh... Ah non, ah non. Non, si, c'est bon, j'ai rien dit. Bon, je m'y suis pris comme un pied. Mais non, je pensais que je pouvais pas. Très bien. Eh bien, c'était bien sympa. Franchement, c'était une belle balade. Et c'est vraiment comme ça que je voyais la chose, en fait, quand j'ai voulu faire cette petite série de convois exceptionnels. Voilà, avec des petites routes sympas. Des belles cargaisons. Un peu de galère. Voilà, c'est vraiment ça que je voyais. Et je suis super content de cette vidéo. Voilà, ça fait un vrai premier convoi exceptionnel, comme je l'entendais. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce contenu. Et je compte sur vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, le commentaire, à regarder en description les différents liens que j'ai mis. BB Moddings, Grand Utopia. Merci à eux. Et... Impeccable. C'est parfait. Hop ! Plein de bisous, les amis. Et à très très vite. C'était M.Colo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501